salut tout le monde séance 4 pilates goes bikini j'attendais que le soleil revienne pour vous filmer ça dehors c'est quand même plus motivant c'est parti pas forcément plus difficile que celle d'avant différente ok j'espère que vous êtes toujours aussi motivés allez on démarre avec notre warm up moi je me suis un petit peu étiré avant pour info c'est pas mal de s'étirer un peu avant pour arriver à plus tendre les jambes notamment dans certains des exercices allez on y va on s'allonge doucement sur le dos pour le warm up on va pas faire des bridging on va faire comme la dernière fois juste des pelvic tilt le bassin est neutre et sur chaque expi j'absorbe le nombril et du coup c'est le fait d'absorber le nombril d'engager les abdos qui fait tourner mon bassin en rétroversion mais je n'utilise pas du tout les fessiers donc ça creuse le ventre ça plaque les basses côtes un peu plus dans le tapis on va déposer le bas du dos dans le tapis et le bassin tourne l'os du pubis roule vers le nombril là je suis en bassin rétroversé et pour revenir dans la position de départ je roule sur le sacrum et je reviens en bassin neutre je peux un peu antéversé je sens que ça fait du bien que ça étire la colonne donc c'est un mouvement des abdos avec la respiration et de la colonne en fait c'est les abdos en rétroversion qui décambre le bas du dos on va dire et c'est plutôt les muscles du bas du dos qui s'activent pour étirer les abdos dans l'autre sens ok donc on rétroverse sur l'expire on antéverse sur l'inspire et sentez surtout comme vous roulez sur le sacrum en fait vous ne prenez pas trop la tête non plus sentez comme vous roulez sur le sacrum comme les côtes se déposent un peu plus dans le tapis dans une position plutôt que dans l'autre l'idée étant d'échauffer et d'être dans un ressenti avant de démarrer notamment de comment est placé mon bassin dans ses différentes positions donc en rétroversion en péversion ou neutre parfois aussi j'ai l'impression que j'ai envie de lever un peu les fesses et de reposer les hanches ok juste pour qu'allez vous sur le sol trouvez bien l'emplacement du bassin des côtes du bas du dos dans le sol et sentez ce qui vous fait du bien là ce matin avant de démarrer ce qui vous ferait du bien ok donc on en fait à peu près 12 vous passez à vous trois et vous allez mettre les mains derrière la tête donc là en fait on a fait un on a fait travailler les abdos du bas on va dire en faisant un curl du bassin là on va faire un curl du haut du corps en faisant nos chest lifts ok les coudes assez écartés les mains derrière la tête et les coudes quand même dans le champ de vision et on enroule pas trop la tête en avant on va essayer de regarder plutôt vers le vers le haut quand on fait notre chasse lift pour pas du tout travailler la nuque j'expire je m'appuie sur les côtes inspire je repose freiner la descente et la nuque ne fait rien du tout absorber mon but quand vous montez et appuyez vous sur les basses côtes et essayez de décoller les omoplates pareil 12 allongez la jambe gauche sur le sol tendu attrapez le genou droit tirez bien le genou droit vers vous avant de faire les cercles de jambes créez un peu d'espace ici donc vous tirez le genou droit vers vous allongez l'autre jambe en opposition ok donc ça un genou vers vous l'autre jambe qui s'allonge une jambe en une hanche en flexion une hanche en extension amenez le genou un petit peu vers la droite ramenez le à la poitrine ok faites bouger le fémur comme ça vers la droite vers le centre placez les deux mains derrière la cuisse pointez le pied tendez la jambe placez la jambe à peu près à 90 degrés et pliez le genou flexez la cheville tendez la jambe de nous on pointe pour plier le genou on flex la cheville pour tendre la jambe la jambe elle est à 90 degrés à peu près pour pas que ça soit pour pas que ça tire là derrière pour une position cool ok donc si cool pour vous c'est ici après allez-y l'idée c'est que ça tire pas trop qu'on soit confortablement avec cette jambe à 90 degrés et le bassin ancré dans le sol on va faire des petits cercles de cheville deux dans chaque direction et après on ira ok si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus étirer la jambe vous restez un peu pied flex vous poussez vers le ciel avec le talon vous poussez dans le sol avec votre sacrum et vous essayez de rapprocher un petit peu la jambe pour étirer un peu là ok on va faire les cercles de jambes avec les pieds pointés on en fait six dans chaque direction ça fait 12 en tout n'oubliez pas que l'important c'est que le bassin reste stable donc ancrer la jambe gauche dans le sol engagez les abdos ancrer les deux bras dans le sol on fait les cercles vers la gauche d'abord on inspire première partie du cercle on expire deuxième partie du cercle et on s'arrête ok Tentez comme l'engagement des abdos aide le bassin à rester stable on crée l'autre jambe dans le sol engagez l'autre fesse aussi pour pas que l'autre hanche ne se soulèvent et le dernier et dans l'autre sens c'est vraiment un mouvement de jambes qu'on fait jamais un des cercles comme ça je pense dans je cherche pas mais dans aucun sport moi moi à moins de faire la gym quand on court on fait toujours comme ça les deux jambes parallèles donc c'est pas mal de faire ce mouvement là deux jambes ok on a fait six dans les deux directions vous pliez le genou vous l'attrapez on flex le pied on flex le pied de l'autre jambe aussi l'autre jambe reste sur le sol le pied est flex et imaginez si vous étiez debout ok vous seriez vous auriez ce pied gauche posé sur le sol donc imaginez que ce pied gauche il repousse quelque chose ok elle est forte cette jambe gauche encore une fois pour stabiliser le bassin comme si vous étiez debout sur le pied gauche vous allez expirer enrouler le nez vers le genou vous êtes forte sur la jambe gauche et sur l'inspiré on tombe la jambe droite on étire les bras derrière la tête et sur l'expiré on ramène les bras et le genou 12 fois et le bassin est super stable engagez les abdos évidemment restez dans votre chest lift même quand les bras s'étire derrière la tête le bassin est neutre là il ne vient pas se rétroverser et 12 attrapez le genou reposez la tête et si ça peut vous faire du bien attrapez le genou avec la main gauche tournez le genou vers la gauche je sens la fesse qui tire tendez le bras droit et regardez le bras droit je sens la fesse droite qui tire j'ai fait la séance hier j'ai mal aux fesses donc attendez vous à travailler les fichiers pas mal sur la fin inspirez, expirez, revenez doucement attrapez le genou avec l'autre main et ouvrez la hanche de l'autre côté pour attirer les adducteurs ok on attrape l'autre genou on tend la jambe droite vers le ciel et on la baisse doucement vers le sol pour changer de côté allongez la jambe droite et tirez le genou gauche vers vous on prend un peu le temps là avant de faire nos petits cercles de jambes c'est un peu du luxe du coup ça va durer un peu plus longtemps je trouve que ça vaut la peine amenez le genou un peu vers la gauche recentrez vers la gauche et recentrez comme si vous faisiez un peu l'essuie glace avec le fémur qui glisse contre le ventre et à vous de voir si vous avez besoin d'aller un peu plus vers la gauche s'il y a des petites choses qui coincent n'hésitez pas à toucher à masser pour relâcher le le muscle du devant de la cuisse l'affrichisseur de hanche et on tend la jambe un peu près à 92 traits quand on plie le genou le pied est pointé quand on tend la jambe flexez la cheville ancrez le sacrum quand le bassin est neutre ok quand vous êtes bien quand vous sentez pour pointer le pied vous ancrez l'autre jambe dans le sol vous ancrez les deux bras dans le sol et on est parti pour s'y sacre les jambes de chaque côté on inspire on expire et stop c'est le haut du fémur qui tourne dans le bassin le mouvement ne part pas du pied le mouvement parle vraiment du haut du fémur qui tourne dans le bassin essayez de l'imaginer un peu cette tosse qui tourne dans les hanches dans l'autre sens c'est de marquer l'arrêt en activant vos abdos c'est les abdos qui arrêtent la jambe absorbez le nombril on arrête je pense qu'il en reste un ou j'en ai peut-être rien de trop dans ce cas là je suis désolée pliez le genou attrapez la jambe flexez le pied droit ancrez le pied droit contre un mur imaginaire tonifiez cette jambe droite elle est énergique sur l'expire on enroule le nez vers le genou gauche les deux pieds sont flexes ok abdos enclenchés on y va on inspire et on expire 6 7 8 9 10 11 et 12 attrapez le genou reposez la tête et faites un twist si vous le sentez ça va étirer le dos et faites la tête peut-être pas aujourd'hui la tête pour vous peut-être la prochaine séance vous verrez en tout cas faites un mouvement qui vous fait du bien ici ramenez le genou doucement amenez les deux genoux vers la poitrine repoussez les genoux pour les placer au-dessus des hanches pour placer les deux jambes en tablette avec un bassin qui est neutre ici vous pouvez mettre votre neutre les bras en croix comme des mains vers le plafond l'autre jour j'ai essayé avec des boules lourdes dans les mains c'est pas mal d'avoir les mains encrées donc si vous avez des poids si vous voulez essayer de mettre quelque chose dans les mains avec les bras en croix comme ça c'est pas mal ça donne du poids aux mains et on arrive à twister un peu mieux ok on vérifie en tout cas que le bassin soit bien neutre essayez de relâcher les basses côtes un peu dans le sol aussi quand vous twistez c'est sur l'inspire vous voyez le mouvement par des hanches qui tournent quand vous revenez c'est sur l'expire en absorbant le nombril les omoplates restent posées dans le sol on va pas si loin qu'on décolle les omoplates ok réveillez vos obliques imaginez l'obli qui s'étire qui s'allonge et qui se raccourcit pour ramener les hanches les deux genoux restent collés l'un sur l'autre quand vous twistez vers la droite vous avez l'impression que le bras gauche s'allonge, 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 s'allonge des fois comme on va plus loin vers un côté plutôt que l'autre allez, on va faire encore une fois de chaque côté on inspire dans les côtes, on expire, on engage les muscles et on va plus loin si vous allez voir attraper les genoux, attraper les genoux pour attirer les bas du dos puis posez un pied sur l'autre sur l'autre, puis l'autre sur le sol c'est les mains qui sont tendues vers le ciel un bras qui monte et l'autre une épaule qui se décolle et l'autre le bassin est super stable dans le sol vous roulez sur l'autre vous roulez quoi ? vous roulez un peu autour du sacrum vous roulez sur les côtes d'un côté et de l'autre vous posez une épaule sur l'autre c'est les obliques d'en haut qui bossent avec un bassin super stable ok, je vais juste me mettre dans l'autre sens parce que j'ai le soleil dans la figure en même temps ok, le dernier avant de partir dans notre série d'abdos il y en a 4 cette fois de séries d'abdos ok, on ne reposera pas la tête à la fin des 4 vous suivez bien on est parti alors le dernier on va juste faire un marching garder les bras le long du corps placer de nouveau une jambe en tablette l'autre jambe en tablette on va juste toucher le sol avec le bout d'un pied et le bout d'autre ok, juste un petit marching pour terminer le warm up engager les abdos ok, les jambes sont toutes légères le mouvement des jambes par du ventre si possible ok, donc 100 les ciseaux de jambes single stretch, leg stretch je vous dis avant ok, donc on ne reposera pas la tête puis double leg stretch j'attrape les genoux, je tombe la jambe avec la tête levée puis criss cross quand je croise et enfin des crunchs à la fin 1, 2, 3, 4, 5 il y en a 5, ok on va essayer de tenir les 5 après on prend les fessiers donc on pourra reposer les abdos on ne repose jamais vraiment les abdos mais bon, vous avez compris ok, donc on démarre avec le handroid étirez les bras derrière la tête placez les deux jambes en tablette une belle expi pour s'enrouler en avant posez les côtes dans le sol allez c'est parti absorbez bien le nombril gardez les épaules loin des oreilles le sommet du crâne est accroché au plafond imaginez que vous poussez de l'eau avec les bras vers le bas essayez de vous enrouler le plus possible vers l'avant les derniers 10 on reste là on attrape la jambe droite qui est tendue on va ancrer la jambe gauche sur le sol on fait 2 kicks vers soi avec la jambe droite on inspire, on change de jambe absorbez le nombril quand vous faites vos deux pulses c'est pas des kicks, c'est des pulses c'est la jambe qui se rapproche un peu parce que j'absorbe le nombril on va en faire 6 comme ça avec l'autre jambe qui repousse le sol ok, donc on attend que l'autre jambe soit sur le sol on repousse le sol avec l'autre jambe pour faire nos pulses enfin le talon de la jambe en fait qui repousse le sol pour faire nos pulses donc ça permet d'encreer le bassin d'encreer la jambe pulse, pulse c'est un peu un stretching en fait un stretch de l'arrière de la jambe celui-ci un dernier comme ça et les 6 suivants on la posera pas sur le sol l'autre jambe mais par contre pensez qu'elle s'allonge quand l'autre fait les pulses celle-ci elle va vers l'avant quand l'autre fait les pulses comme si elle glissait sur une table basse qu'elle partait vers l'avant quand celle qui est dans les mains fait les pulses et quand vous faites vos pulses essayez de vous enrouler un peu plus vers l'avant avec le haut du corps essayez de garder les omoplates qui glissent vers les fesses les épaules loin des oreilles pour éviter les tensions dans la nuque un dernier absorbez le nombril allongez la jambe qui est tendue en avant double leg stretch on attrape les genoux là c'est l'expi et j'inspire je cercle les bras j'expire et respirez aidez-vous de la respi la respi elle va vraiment vous aider à faciliter tous ces exercices allez encore six les jambes peuvent viser le plafond si c'est trop compliqué pour le bas du dos ou peuvent être plus basses à vous de voir chacun le fait à sa façon je crois qu'il en reste un les mains derrière la tête ça soulage un peu la nuque les jambes en tablette la tête repousse les mains soulagez un peu la nuque avec celui-ci criss cross c'est parti on en fait douze un deux sept huit dix on reposera pas la tête après celui-là onze et douze j'en ai fait un plus ok on est ici donc on va toujours revenir dans cette position de chest lift sauf qu'on aura les bras tendus devant depuis le chest lift on revient s'asseoir vos jambes elles vont faire ce que vous voulez elles peuvent se tendre, se plier, bouger, on s'en fiche essayez juste d'aller articuler la colonne s'il y a besoin d'attraper l'arrière des cuisses vous attrapez l'arrière des cuisses je vois que la colonne s'articule on est en chest lift avec les jambes en tablette et repoussez le sol en articulant la colonne pour revenir ici ok douze donc il en reste onze vous voyez vous pouvez tendre les jambes quand vous descendez et les replier quand vous revenez mais sentez quand même qu'il y a une articulation de la colonne surtout au bas du dos que le nombril pousse en arrière surtout pour remonter s'il y a besoin d'attraper l'arrière des cuisses pour articuler la colonne et bien tant pis vous attrapez l'arrière des cuisses et vous n'essayez pas trop trop utiliser les bras quand même allez on va dire qu'il y en reste quatre deux absorbez le nombril et un et voilà ça y est on a fini les abdos bridge attraper l'arrière des cuisses articuler la colonne venez vous allonger allez douze bridge reposez la nuque profitez-en pour quand vous faites vos bridge sentir comme la nuque reste long ou ça long j'en aime encore plus donc vous les faites comme vous voulez vos bridge en articulant la colonne en tout cas rajoutez des variations parce que c'est vrai que douze c'est lent ça fait beaucoup en même temps il nous fait du bien celui-ci c'est un peu un stretch le bridge en tout cas pour la colonne ok ça travaille les fessiers l'arrière des jambes et c'est vraiment un stretch de tout l'avant du corps quand on monte des hanches ici alors quand vous êtes là-haut attention de vérifier est-ce que mes gros pouces repoussent le sol vous allez sentir quand je redescends est-ce que mes gros pouces continuent de repousser le sol ça change tout dans l'engagement des fessiers si les gros pouces repoussent bien le sol c'est les cinq orteils en fait repoussent le sol essayez de garder les deux jambes bien parallèles n'hésitez pas à placer quelque chose entre les genoux si vous sentez que vos genoux si vous sentez que vos genoux s'écartent quand vous montez ou alors si vous avez envie d'écarter vos genoux quand vous montez aujourd'hui et bien vous écartez vos genoux quand vous montez aujourd'hui parce que vous avez besoin que ça étire plus que là mais au moins vous savez que vous êtes en train d'écarter les genoux ok vous le faites pas de façon automatique sans savoir expilez la colonne inspirez là-haut en accordéon sur les côtés expirez reposez d'abord les côtes et les lombaires une vertèbre après l'autre ok vous ondulez cette colonne avec les abdos qui aident ok et vous poussez vers l'eau avec les fessiers et l'arrière des jambes évidemment le sternum se repose pensez à votre squelette quand vous faites le bridge les vertèbres de la colonne, le bassin en bas le sternum ici, les côtes attachées au sternum les omoplates qui repoussent le sol là-haut et on relâche le sternum entre les omoplates et une vertèbre à la fois on repose les côtes et les lombaires et on roule sur le sacrum l'intérieur du pied, l'extérieur du pied dans le sol de la même façon on engage les fessiers et étirez les épimiliaques là-devant et quand on repose on continue d'ouvrir l'avant on creuse le ventre on inspire en bas on peut mettre les bras en froid aussi la nuque est totalement libre dans ce mouvement quand on est en haut du bouche on est posé sur les omoplates on n'est pas posé sur la nuque et vous n'allez plus sentir l'articulation du haut du dos dans la descente surtout dans cette position là allez on repose le sternum, on étire les bras encore plus la ballon derrière la tête on étire les aisselles un dernier comme ça vous pouvez monter sur les talons aussi vous pouvez monter sur les doigts de pieds à vous de voir, il finit bien ok, donc c'est 12 en tout ok, attrapez le devant des genoux, enroulez les têtes et c'est les genoux qui poussent les mains du coup on continue d'ouvrir le dos pour venir s'asseoir aucun effort, juste une petite bascule donc le suivant c'est la table et le gymnaste donc les mains sont derrière les fesses le premier ça va être un test de distance en fait derrière les fesses et les doigts vers l'avant les deux mains à la même hauteur souvent je pose mes mains, il y en a une comme ça et une comme ça donc les deux mains alignées là derrière ok, je suis assise avec les pieds sur le sol et ce qui va se passer c'est qu'on va ouvrir les épaules d'abord exhiber le sternum on va faire comme si on montait en bridge c'est-à-dire qu'on va rétroverser le bassin, engager les fessiers lever les fesses on va venir aligner le bassin avec les genoux on va continuer d'ouvrir les épaules et regarder le ciel là on va enrouler les épaules en avant, regarder en avant pousser sur les talons, tendre les jambes, passer sous les fesses on repose les pieds sur le sol on refait une rétroversion du bassin vraiment comme le bridge, engagez les fesses, montez les hanches, vous êtes en table et vous poussez vers l'arrière avec le nombril, poussez vers l'arrière vous roulez autour des épaules 12 comme ça si vous avez les bras trop courts, placez les mains sur des briques de yoga ou sur des livres ok, comme ça vous pourrez passer sous les bras avec vos fesses on rétroverse le bassin, on pousse les fesses vers le haut, on ouvre on enroule la tête, on enroule les épaules, on pousse vers l'arrière avec le nombril longtemps les jambes et on roule sur les pieds à chaque fois et on expire quand on pousse en arrière avec le nombril puis on le fait doucement, on est conscient de notre placement et plus c'est lent et dur on a 12 en tout, je n'ai absolument pas compté vu le ressenti, je dirais qu'il en reste 3 sentez comme vous roulez, vous tournez autour des épaules si les mains pointaient vers l'avant, c'est trop compliqué vous pouvez pointer les doigts vers l'extérieur vers les côtés allez, un dernier une belle table un bout de gymnaste et on repose ouh les épaules on va reposer les épaules en faisant une petite série de roll-up alors je vais vous proposer d'autres variations dans le roll-up, pas qu'on s'ennuie on va en faire juste 4 classiques avec les pieds pointés on va les faire tous avec les pieds pointés, pas flex mais pointés ça donne plus une idée d'allongement je trouve ok, on démarre assise serrez bien les jambes ensemble, pointez les pieds, pensez que les jambes s'allongent vers l'avant quand je vais rouler sur le sacrum et aller poser une vertèbre après l'autre comme si vous empiéchez les jambes de glisser vers vous sur l'expi on étire les bras vers la tête sur l'expi on s'enroule autour du sternum sur l'expi on pousse vers l'arrière avec le nombril on se grandit, on se grandit d'abord on envoie le sternum vers l'avant et là on peut relâcher la tête et les bras et avoir un dos rond ok, on glisse, les mains sont parallèles au sol les épaules ça baisse au fur et à mesure imaginez que les jambes s'allongent, s'allongent, s'allongent regardez bien les deux jambes serrées ensemble ça va vous aider à engager le périnée, du coup le transverse on se grandit, on se grandit, on se grandit, on part loin devant on glisse vers l'arrière, les épaules s'ouvrent et ça baisse les domoplates vers les fesses on glisse, celui-ci encore une fois comme le bridge c'est un peu un stretch finalement on se grandit, on s'allonge on en fait un dernier juste comme ça les bras parallèles au sol, regardez comme les épaules ça baisse les homoplates glissent vers les fesses j'ai tiré les deux bras là-bas derrière j'inspire et je reviens sur l'expi maintenant on va essayer de tendre les bras vers le ciel, ok? et on descend, mais pareil, les homoplates descendent vers les fesses les bras s'étirent derrière la tête j'inspire là, j'expire, je monte les bouts des doigts vers le ciel tout de suite, tout de suite, pas vers l'avant puis vers l'avant, je reviens là, les épaules elles sont cool, elles sont basses, c'est juste mes bras qui sont pointés vers le ciel je pousse avec mon ombrile vers le bord pour me soulever vers le haut on va partir assise là, dos droit, ok? on abaisse les homoplates vers les fesses, on engage les fessiers, on engage les abdos et on descend, on descend, on descend mes jambes ont un peu envie de se soulever d'ailleurs c'est pas mal pour le suivant parce qu'on va faire des petits teasers ensuite ok? donc si on retourne, vos jambes ont un petit peu envie de se soulever, laissez le faire pour une fois donc à ce moment là, quand tu fais ça, mes jambes elles ont un peu envie de se soulever, ok? donc je ne les laisse pas soulever complètement mais essayez de voir, si vous sentez au retour, un espèce d'ancrage du sacrum dans le tapis ici le sacrum est ancré dans le tapis, du coup les pieds légers on fait vraiment une histoire d'équilibre de corps, du haut du corps et du bas du corps on va en faire deux les pieds flex quand même pour voir, pieds flex, jambes serrées ensemble bras tendus vers le plafond, on va voir ce que ça change, vous sentez comme les homoplates ça baisse c'est compliqué je trouve, pour le coup les jambes n'ont pas du tout envie de se soulever quand les pieds sont flex, quand les pieds sont flex, on se serre plus des muscles à l'arrière des jambes je trouve et moins des abdos, j'ai l'impression moins des abdos, j'aime moins ok teaser, le teaser c'est justement, quand on était comme ça, c'est la même chose que le roll up le teaser, juste quand on soulève ici, on soulève les jambes aussi, c'est tout et du coup quand on redescend, il y a un moment on repose le haut du corps puis le bas du corps tout le truc c'est de savoir quand est-ce qu'on repose les jambes par rapport au haut du corps pour pas que le dos vienne se cambrer trop ok, donc on va essayer juste la montée pour l'instant on inspire, on s'enroule autour du sternum vous allez partir ou avec les mains vers l'avant ou avec les mains vers le haut et à vous de sentir quand est-ce que le poids des jambes se fait plus léger si vous partez avec les mains vers l'avant, ça donne ça mais c'est pas forcément cette forme là, ça peut être ça pour vous ça peut être les jambes plus hautes et le corps plus bas ok, on a chacun notre V on va dire là vous allez mettre les mains à l'arrière des cuisses, pliez les jambes et doucement articulez la colonne pour redescendre on va en faire 3 comme ça au moins que vous maîtrisiez le teaser, dans ce cas là allez-y faites-vous plaisir on inspire, on inspire, monte vers le haut les bras et les jambes, absorbez le nombril inspirez dans le dos, sur l'expire, freinez la descente ici en attrapant l'arrière des cuisses une fois que vous êtes au sol étirez les bras vers la tête, encore un comme ça j'inspire pour m'enrouler autour du sternum, puis j'expire donc j'inspire, et là j'expire, repoussez le sol avec votre nombril, avec votre sacrum inspirez là, et expirez, attrapez les jambes juste pour passer ce moment des lombaires qui se reposent sur le sol et reposez les deux jambes dans le sol ok, on va faire la même chose sauf qu'on va reposer les jambes cette fois-ci et on va venir s'asseoir on va inspirer, et expirez, repoussez le sol, montez vers le haut, inspirez là, expirez, reposez les jambes, absorbez le nombril venez vous enrouler autour des jambes, et redescendez en roll-up, vous allongez sur le sol on inspire, on expire, repoussez le sol, montez les jambes inspirez là, dans le dos, reposez les jambes doucement en absorbant le nombril, grandissez-vous, éloignez les côtes des hanches, venez vous enrouler en avant et repartez dans le roll-up, on repartez dans le roll-up, on reposez les jambes, absorbez le nombril, grandissez-vous, 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 venez vous enrouler en avant et repartez dans le roll-up, on va essayer d'en faire 4 teasers complets, donc on part allongé, on revient allongé, donc à vous de voir quand est-ce que vous reposez le haut du corps et quand est-ce que vous reposez les jambes ok, attention en bas du dos, ok, engagez les abdos tout le temps, on inspire, on expire, on monte en teaser, on inspire là moi j'aime bien redescendre un petit peu, roulez sur le sacrum, posez les lombaires, puis posez les jambes et étirez les deux bras derrière la tête c'est pas forcément ce qui va vous plaire à vous, et vous n'hésitez pas à attraper l'arrière des cuisses qui est pas mal, c'est de penser qu'on a les bras, les jambes qui s'allongent d'un côté, les bras qui s'allongent de l'autre côté du coup la colonne elle reste longue, étirée, et les vertèbres elles restent loin l'une de l'autre on décompresse tout ça du coup, c'est assez agréable quand on arrive à sentir ça mais on le sent pas à tous les coups l'idéal c'est de tout reposer en même temps que les pieds se reposent pile en même temps que la tête en dernier sur le dernier vous restez là-haut, vous croisez les jambes, vous roulez sur les genoux pour venir à 4 pattes allez, pour la suite du programme on va avoir des séries sur le côté comme la dernière fois avec des kicks et des sidebands je voudrais qu'on ouvre un petit peu les hanches avant, pardon je me ravis je voudrais qu'on roule parce que le roll-up ça nous fait perdre toutes nos affaires qu'est-ce que je disais, oui je voudrais qu'on ouvre un petit peu les hanches donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se mettre en mermaid même si le mermaid on est censé le faire après je trouve que c'est pas mal de le faire aussi un peu avant, donc les deux genoux sont sur le sol vous allez poser la main droite sur le côté ou un peu à l'arrière monter sur les genoux, ouvrir les hanches, l'idée c'est d'ouvrir les hanches là-devant donc passez la main là où vous voulez pour pouvoir ouvrir les hanches et regardez vers la main qui est derrière, en étirant l'autre bras vers le ciel vous sentez comme ça, ouvrez les hanches là-devant entre les deux épines et on repose ok, trois fois comme ça, on inspire et on expire et on inspire et on expire ok, juste ça, de ce côté-ci et de l'autre côté, pareil les genoux restent bien sur le tapis sinon ça fait mal on peut étirer là-devant ça sera plus agréable quand on fera nos legs kick sur le côté restez aussi longtemps que vous voulez ok, allez, on va commencer par le côté droit vous allez vous mettre sur la main droite euh... vraiment me ravine là ok vous avez les deux genoux sur le sol vous ne voyez pas trop mes genoux, ils sont sur le tapis les deux bras en T doucement, vous allez venir vous retrouver en équilibre comme ça la main n'est toujours pas posée sur le sol et vous allez doucement poser la main sur le tapis la main est alignée avec le genou je ne suis pas affalée sur la main parce que l'autre bras est étiré vers le ciel et il est comme accroché à une corde là-haut vous tendez la jambe gauche vous posez le pied gauche sur le sol le pied gauche, le genou droit et la main droite sont alignés je peux même être sur le bout des doigts ici de la main droite pour être sûr de ne pas être affalé sur le poignet ok, et vous allez pousser vos hanches vers l'avant le plus possible en engageant les fessiers pensez même à rétroverser le bassin aussi, tracter l'os du pubis vers le nom juste douze legs kick un, deux, trois toujours en continuant de pousser les hanches vers l'avant ok, ne laissez pas sortir vos fesses vers l'arrière et ne camvrez pas les bas du dos poussez vos hanches vers l'avant, absorbez le nombril les épaules loin des oreilles huit non, à mon avis j'en fais douze ok, ancrez le pied dans le sol je me décafe sur mon tapis cette fois-ci vous posez sur la main vous n'êtes plus sur le bout des doigts évidemment parce que vous allez bien, ancrez ce pied dans le sol et posez l'autre pied derrière on est en star enfin pas complètement, on est en side-man on va même poser un pied sur l'autre en fait le pied du dessus et sur le pied du dessous depuis cette position là, vous allez lever la jambe du dessus là on est vraiment en star vous reposez le pied sur l'autre et vous venez en side-band regardez la main qui est au sol vous revenez dans votre T voilà, c'est ça que je cherchais, là on est dans le T star, avec la jambe du dessus qui se soulève on repose le pied dessus, side-band regardez la main qui est au sol, mais ne laissez pas les hanches tourner c'est plus compliqué que la semaine dernière parce qu'on a un pied sur l'autre et non plus un pied devant l'autre donc on a l'impression qu'on va tomber en avant, en arrière, en avant, en arrière c'est ça qui est intéressant on redescend les hanches on revient en star, on va faire juste 6 fois de chaque côté side-band, donc les hanches se soulèvent quand le bras s'étire au-dessus de la tête je ne me soulève pas très haut chez moi aujourd'hui mais c'est pas grave, je tiens mon équilibre c'est principal je crois que c'est le quatrième side-band allez, il en reste 2 star side-band je le fais vraiment doucement pour être sûre de ne pas me casser la figure le dernier star side-band et je tourne pour venir me retrouver en planche et on va rester un petit peu en planche 30 secondes à peu près engagez les abdos, poussez un mur imaginaire avec les talons à bout de voir si vous voulez écarter les jambes ou serrer les jambes comme vous voulez pliez un petit peu les coudes peut-être pour vérifier que vous n'êtes pas que sur les épaules absorber le nombril aligner la nuque avec le reste de la colonne et vous allez tout doucement descendre doucement descendre des pieds et les coudes vers l'arrière retenez le nombril posez le sternum et le nombril relâchez les jambes ok, on a du swan un peu différent ok, on va monter en grand swan et on va un peu plonger en avant on va essayer de bien vous expliquer ça attention au bas du dos absorbez toujours le nombril les mains écartées tant que vous voulez à peu près à hauteur des oreilles les coudes vers l'arrière les bras sont comme ça du coup ok ancrez l'os du pubis dans le tapis absorbez le nombril toujours pensez que votre coccyx va vers vos talons là-bas derrière le nez sur le sol vous allez inspirer ouvrez les épaules vers l'arrière redressez la tête avec les mains pressez le sol vers l'arrière montez dans votre grand swan ici vous avez le nombril soulevé la peau du bas du ventre soulevée les épaules loin des oreilles le sternum ouvert vous êtes peut-être un peu plus basse c'est pas grave si les bras ne sont pas complètement tendus vous êtes posé sur l'os du pubis les jambes sont longues elles ne se sont pas décollées du sol donc l'idée du swan dive celui-ci on va le faire en gardant les mains en sol c'est quand vous allez redescendre les jambes vont se soulever justement je vous le montre au ralenti mais ne le faites pas trop doucement en gros vous pliez les coudes vers l'arrière vous levez les jambes vous rouvrez les épaules vous remontez le sternum vous reposez les jambes plus rapidement ça donne ça il faut toujours vous ayez l'impression que la colonne s'allonge et que le devant du corps s'allonge aussi on va loin devant, loin vers l'avant, loin vers l'arrière on s'en fiche d'aller qu'en bref fort on roule sur le ventre qui est solide on s'aide de l'arrière des bras pour remonter à chaque fois et on engage l'arrière des jambes pour les soulever allez encore deux et le dernier on reste là et on a notre double leg kick la dernière fois on en avait fait juste deux de chaque côté on va essayer d'en faire quatre cette fois-ci vous êtes posés sur la joue droite les jambes peuvent être écartées comme vous voulez vous êtes posés sur la joue droite, vous avez les deux mains l'une sur l'autre dans le dos les coudes posés sur le sol ça place les épaules plutôt enroulées vers l'avant donc il faudra à chaque fois reposer les coudes sur le sol quand on revient dans cette position on crée l'os du pubis dans le sol, on crée le bassin dans le sol on fait trois clics talons-fesses, 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 talons-fesses moi mes genoux sont un peu écartés et mes pieds ensemble c'est ce qui me convient mieux pour le bas du dos maintenant imaginez qu'il y a un élastique entre les mains et les chevilles donc quand les jambes s'allongent, se tendent et se soulèvent, elles tirent les bras avec elles ok, ça tire les bras, j'ai un élastique entre les chevilles et les mains je regarde droit devant, j'ouvre mes épaules et je tourne de l'autre côté je repose les coudes sur le sol et je refais trois clics un, deux, trois, inspire et un, deux, trois, inspire les mains, les mains peuvent s'écartées ou rester ensemble, c'est comme vous voulez et les épaules là, pas d'un moment où elles sont arrondies en avant là, en roulant en avant ou elles s'ouvrent ici, à l'inverse allez, un dernier un, deux, trois engagez les fessiers, engagez les abdos engagez les excorteurs du haut et un, deux, trois on va rester là on va poser les coudes sur le sol ok, on a les coudes sous les épaules, les mains ensemble comme dans notre sphinx on va replacer les jambes parallèles parce que moi, elles étaient un petit peu tournées en rotation externe un peu écartées ok, on repousse le sol avec les coudes, on exhibe le sternum on soulève le nombril, on crochète les orteils on soulève la peau du bas du ventre qui n'est plus posée dans le sol on décolle les genoux du sol, on a plus besoin de grandes choses pour monter en planche sur les coudes hop, j'ai slové le bassin on reste un petit peu là avec la nuque qui reste alignée avec le reste de la colonne on peut pousser les pieds contre un mur imaginaire on va venir poser les genoux doucement marcher sur les mains pour venir en chai pose deux minutes retirer le bas du dos ouvrir le bas du dos, inspirer dans le bas du dos revenez à quatre pattes on a des kneeling push up, on va en faire six avant de passer à l'autre côté croisez les pieds ensemble, moi j'aime bien croiser les pieds ensemble les mains plus ou moins prêtes, à vous de voir ok, en tout cas nos push up en pilates, c'est les coudes vers l'arrière c'est bien les gros biceps mais c'est mieux d'avoir les triceps bien dessinés c'est un peu loin mes bras, c'est un peu facile donc plus les mains sont loin, plus c'est facile n'oubliez pas les abdos dans les pompes comme ça vous soulevez avec le nombril aussi pour repartir en arrière ok, vous pliez les coudes vers l'arrière et vous tendez les bras à peu près six, c'est pas mal et on va pouvoir revenir se remettre sur les genoux pour faire nos exercices sur le côté de l'autre côté ok, les bras on croit on perd gentiment l'équilibre on place la main sur le sol, le bout des doigts sur le sol vraiment le bout des doigts, c'est surtout le genou gauche qui repousse le sol l'autre main qui est attachée au ciel je tends l'autre jambe, j'essaye de pousser les hanches vers l'avant à max même si ce côté là est plus difficile le pied aligné avec le genou, aligné avec la main qui est au sol ok, 12, kick 1, 2, 3, absorbez le nombril 4, les épaules loin des oreilles toute la colonne allongée, la nuque alignée avec la colonne et 12, vous voyez le pied monte à hauteur de hanches même si c'est dur on crée le pied dans le sol posez la main sur le tapis on ancre le pied on place l'autre dessous ok, on est en T on est en T, ok, star on repose le pied side bend, on a l'impression qu'on va perdre l'équilibre on revient dans le T allez, star on l'a les filles donc le bassin il est aligné avec les épaules ici quand j'étire le bras au dessus de la tête mon bassin se soulève c'est pour ça que ça s'appelle side bend quand je reviens dans mon T, j'imagine que mes deux pieds sont contre un mur star side bend peut-être qu'en se marrant, on a l'impression que c'est plus facile, donc souriez je me marre parce que je me vois là dans le téléphone j'ai des six en tout je crois allez, ça fait les obliques les filles et nos épaules elles sont un petit peu plus costauds là quand on a fait la première séance oups il n'y a pas de planche après celui-là après on s'assoit en mermaid direct n'hésitez pas à plier un petit peu le coude du bras qui est au sol et l'épaule se met à trembler je crois que ça fait six ah mermaid ok, un stretching avant la dernière série qui va bien faire bosser nos fesses comme je vous disais ok, pour ce mermaid là, pensez juste que vos deux fesses, que vos hanches sont super lourdes dans le sol ancrées dans le sol ok, les deux hanches, les deux épiniacs ancrées dans le sol et vous faites vos side bend et quand vous twistez d'un côté, la hanche opposée elle reste ancrée dans le sol et c'est comme ça que vous allez sentir l'étirement et la souplesse de la colonne on peut le faire différemment, mais là aujourd'hui je voudrais que ce soit votre focus les hanches super lourdes dans le sol et la colonne qui s'assouplit en opposition à cet ancrage ok, la hanche opposée reste super ancrée dans le sol imaginez que votre dos est contre un mur ou faites le vraiment contre un mur pour être sûr de ne pas partir vers l'avant je pense que j'ai tendance à partir vers l'avant par exemple donc je me force à pousser les côtes vers l'arrière pour sentir l'étirement différemment ok, là où vous êtes placé pour vos ischions, ça peut vous aider aussi est-ce que vous êtes sur l'avant des ischions, sur l'arrière ou bien sur le sommet des ischions ça peut vous aider à savoir si vous êtes bien aligné vous partez pas trop en avant ou trop en arrière si le dos est neutre aussi allez, on va s'enrouler un peu en avant vous en restant perchés sur les ischions allez-y doucement, à vous de voir ce que vous voulez étirer posez une main derrière, ouvrez et repartez de l'autre côté absorbez le mandrin ouvrez les deux mains là derrière, on va faire comme un teaser pour changer de côté ça serait tellement joli hop c'est magnifique, c'est vraiment magnifique vous savez je vous ai montré, c'était une vision splendide là vous avez vu ok, encrez les deux hanches c'est problématique pour les genoux, vous assiez en tailleur et dans ce cas là, vous croisez le hanche vous changez le croisement de jambes au lieu de changer la position de la mermeille allez, encrez la hanche opposée et repoussez gentiment le sol ou utilisez vos abdos si vous en avez encore là là que j'avoue, sur ce coup je repousse le sol là avec mon bras les abdos ils sont un peu fatigués de ce côté-ci ça va de l'autre côté pour revenir quand on est allé poser le coude sur le sol ici allez, je vais essayer de revenir juste avec les abdos ils sont toujours là, ça va vous sentez que vous pouvez revenir en repoussant plus ou moins le sol vous sentez la différence, les deux sont possibles enfin ça dépend ce que vous voulez si vous voulez vraiment travailler vos abdos à fond dans la caisse n'utilisez pas vos bras tout 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 le côté-ci, moi je ne peux pas l'utiliser du tout mais repoussez moins fort le sol avec le bras bref, allez, on s'envoie en avant vous sentez que ça s'ouvre là entre les côtes faites ce que vous voulez en fait freestyle allez, open le grand coeur ici oups, on clique encore donc c'est la position de départ du teaser et on fait des roulades en gros, donc vous roulez en arrière on est dans notre teaser mais avec le droit d'attraper les jambes la roulade c'était quoi tout de suite normalement ok, on attrape l'arrière des jambes au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des cuisses comme vous voulez, on tend on absorbe le nombril, on est comme dans notre teaser tout à l'heure sauf qu'on ne peut attraper l'arrière des jambes donc ça relâche un peu les fléchisseurs de hanches là devant ok, donc du coup on peut rester dans la position à chaque fois qu'on va revenir ici, on ne va pas être comme ça ok, on est comme ça quand on roule mais quand on revient ici, on abaisse les épaules on soulève le sommet du crâne vers le ciel ok, et on exhibe un peu le sternum mais le bas du dos reste rond forcément les jambes elles peuvent être parallèles elles peuvent être plus écartées, elles peuvent être en rotation externe aussi ok, à vous de voir peut-être pas en faire 12, on en fait 6-8 vous inspirez pour rouler en arrière, vous n'allez pas poser la tête vous vous posez sous les omoplates, vous revenez sur l'expi vous abaissez les épaules, vous redressez la tête c'est comme une tortue qui sort la tête de sa carapace à chaque fois que vous revenez ok, tractez l'os du pubis vers le nombril, roulez sur le dos sternum vers le nombril, sortez la tête de votre carapace pensez que vos jambes s'allongent quand vous roulez en arrière absorbez le nombril, repoussez le sang avec le sternum, ressortez la tête vos jambes s'allongent quand vous roulez en arrière mes jambes se mettent au fur et à mesure plus en rotation externe c'est ce qui leur convient le mieux apparemment là pour s'allonger donc n'hésitez pas à modifier le placement des jambes la rotation des jambes en tout cas et ne posez pas la tête sur le sol quand vous roulez là en arrière et retrouvez votre équilibre ici c'est vraiment une petite bille entre l'os du pubis et le sternum on va essayer de rester sur le dernier serrez les jambes, absorbez le nombril, restez croisez les jambes et venez à quatre pattes aller, dernière partie dos rond, éléphant, dos rond, éléphant, dos rond, éléphant trois fois, euh douze fois ok, donc là vous commencez à avoir l'habitude donc vous allez sentir, j'espère que vous montez dans votre éléphant dans votre chien tête en bas, avec le nombril qui monte le dos va être rond à quatre pattes dos ronds, les genoux qui ne sont pas posés sur le sol les pattes directes éléphant, donc le dos va être droit en éléphant mais nombril tenu toujours ok, essayez d'être attentive à vos abdos et ensuite, depuis l'éléphant, vous verrez, on va se poser sur les coudes et on va lever une jambe et je voudrais que vous soyez très attentive à votre ventre ce qui se passe au niveau du ventre, c'est plus intéressant finalement oubliez un peu les épaules même s'il ne va pas falloir les relâcher ok, quatre pattes, vous crochetez les orteils ne déconnez pas les genoux tout de suite faites d'abord votre dos rond, absorbez le nombril regardez les genoux là-derrière on va rester comme ça en dos rond tout le temps donc, de l'espace entre les deux omoplates, le nombril absorbé, l'os sububis vers le nombril ok, maintenant on soulève les genoux et on vient en éléphant une fois, vous refusez peut-être du premier on revient dos rond, genoux à 1 cm du sein ok, et deux et trois donc la tête, elle regarde toujours au même endroit finalement parce que le haut du dos reste rond comme ça même dans l'éléphant, gardez la tête relâchée comme ça cool hein, pour l'instant par rapport aux dernières fois ça vous semble facile hein essayez de partir en élèvement avec le nombril qui pousse vers l'arrière plus que les jambes douze en tout, ok gardez le dos rond, ne posez pas les genoux sur le sol, 1 cm du sol les épaules loin des oreilles, les deux omoplates loin l'une de l'autre ça doit faire, ah non j'ai fait faire douze là compter hein ok, là on est en éléphant depuis cette position de l'éléphant, on va poser les coudes sur le sol donc peut-être que les talons vont se décoller ok, on pose un coude, on pose l'autre, vous pouvez entrelacer les doigts ensemble la tête n'est pas posée sur le sol, c'est les cheveux la tête n'est pas posée sur le sol vous repoussez le sol avec les deux coudes, vous regardez vos pieds vous avez les épaules loin des oreilles, vous absorbez le nombril donc en effet mes talons se sont décollés du sol c'est comme si j'allais monter en équilibre en fait sur mes épaules les onges elles sont presque, presque hein, au-dessus des épaules ok, vous allez allonger la jambe droite et la monter le plus haut possible en 30 secondes en absorbant le nombril donc je vais arrêter de parler, je vais le faire mes coudes vont repousser le sol, j'absorbe le nombril et je monte la jambe repoussez bien de ça avec les coudes, la tête n'est pas posée sur le sol ok, vous repliez, vous reposez reposez les genoux sur le sol, reposez la tête sur le sol avant de faire l'autre côté, on va reposer un petit peu les épaules donc les coudes, les avant-bras repoussent le sol, les épaules sont loin des oreilles la tête n'est pas posée sur le sol, elle ne fait rien la tête tout le tronc est gainé, le nombril absorbé, les fessiers engagés et vous allongez le plus possible cette jambe qui monte vers le ciel ok, on revient à quatre pattes pochette les orteils on décolle le genou, dos rond et les frontes allez, on est prêtes ? on va reposer les coudes sur le sol les coudes sont largeurs d'épaule ok, on allonge la jambe gauche cette fois-ci allez, on repousse le sol avec le coude, on absorbe le nombril on le lève le plus haut possible et on reste 30 secondes et les hanches sont alignées, il n'y a pas de rotation externe de la hausse gauche on replie, on repose et on repose la tête maintenant on va le faire avec une rotation externe du coup j'aurais peut-être dû vous dire avant que là il n'y avait pas de rotation externe si pour la première jambe vous avez mis un peu de rotation externe dans la hanche là, faites-le sans rotation externe avec les hanches qui restent alignées, parallèles ok, on va rester jusqu'à 15 secondes de chaque côté à peu près allez, on y retourne, quatre pattes projetez les orteils dos au bon, décollez les genoux, venez en arrière parti, allez, on se met sur les coudes on allonge la jambe droite, on l'ouvre en rotation externe et on la lève, on la lève, elle va bien aller bien plus haut mais on est conscient qu'on est en rotation externe et on repousse le sol de la même façon avec les deux coudes absorbez l'ombre et là mon talon, le talon de l'autre jambe a pu rester posé sur le sol essayons de l'autre côté, je trouve que c'est bien plus facile avec une rotation externe repoussez le sol avec les deux coudes par contre le pied qui est resté au sol n'est pas en rotation externe la jambe qui est restée au sol n'est pas en rotation externe, seulement celle qui s'est soulevée on repose la jambe on repose les genoux chai pose avec les bras le long du corps reposez les épaules vous pouvez tourner sur le front, rouler sur le front aussi ok, première partie de la dernière partie maintenant les fessiers, donc on va reposer les épaules la bonne nouvelle donc on va refaire high lunge, body balance, high lunge, body balance douze fois on repose les épaules, on bosse les fesses je vais vous je vais enlever mon tapis qui est un petit peu mou ici pour rester sur l'autre allez j'espère que je vais réussir à vous en faire douze les fesses un peu fatiguées là allez pas d'excuses, on y va voilà donc on va démarrer de quoi ? de high lunge de high lunge ok, choisissez quelle est la jambe avant au départ les deux hanches sont alignées au fur et à mesure on essaiera de descendre un peu plus dans notre lunge de descendre un peu plus les hanches vers le sol les deux pieds sont parallèles ok, il n'y a pas de pieds qui se tournent vers l'extérieur là derrière les deux pieds parallèles inspirez les bras tendus vers le plafond expirez, body balance et revenez ici et deux et trois on essaie de bien garder les hanches alignées si possible les filles essayez de ne pas ouvrir cette hanche de leur extérieur deux épililiacs alignées absorbez le nombril quand vous montez dans votre body balance je crois que j'en ai ces six on repose le pied arrière très doucement là-bas, derrière, on roule sur les orteils doucement et on respire après le douzième, vous verrez, on va rester je crois que c'est le douzième j'espère on va rester, on s'enroule en avant ok, on regarde le genou droit douze fois, la jambe gauche va passer, va glisser vraiment, elle ne va pas poser sur le sol elle va se mettre à côté de l'autre mais elle n'est pas posée sur le sol donc on est obligé de flexer le pied et repartir en arrière ça fait un balancier comme ça mais la jambe elle ne se repose pas sur le sol absorbez le nombril comme absorbez le fémur dans la hanche ok, quand vous absorbez le nombril, le fémur monte haut dans la hanche pardon, elle effleve le sol il ne faut pas qu'elle touche le sol, vous la soulevez ok, elle reste là pliez la jambe droite replaisez l'autre jambe derrière reposez le genou on étire deux secondes cette fesse parce qu'on a encore un truc avec cette fesse on va garder pour après, on va reposer un peu la fesse droite donc sachez qu'il y a encore un truc pour la fesse droite ensuite sympa hein ! les deux mains sur le sol on vient encher en tête en bas pour changer de côté on marche un peu sur les pieds si on veut une petite pause gagner du temps donc il y avait 12 high lunge, body balance et 12 je balance la jambe en dessous comme une balançoire mais avec le pied qui touche pas le sol ok ? allez, cette fois-ci c'est la jambe gauche le pied gauche en tout cas qui va venir partir vers l'avant la jambe gauche allez, force dans vos bassins force dans vos jambes, les filles les mecs high lunge allez, c'est pour la bonne cause là c'est l'inspire on expire on y va, on y croit allez, c'est juste le premier de 12 allez, on pense qu'on est en train de travailler l'équilibre juste on pense pas à nos cuisses, à nos fesses on pense qu'on travaille l'équilibre et c'est toujours super bon de travailler l'équilibre si on arrive à enchaîner les 12, c'est top si on a besoin d'une petite pause, on fait une petite pause et puis c'est tout on essaye d'en faire 12 en tout et si on en fait 10, on en fait 10 et puis on est content quand même, ok ? et peut-être que le coup d'après on en fera 12 après tout vous avez des vidéos maintenant, donc vous avez un moment pour toutes les refaire maitriser à merveille donc on se met pas trop la pression faut qu'on soit fiers de nous à la fin c'est sûr, pas regretter, pas tout donner je trouve c'est pas la peine de se mettre non plus trop la pression on a l'impression après la séance d'avoir mal fait c'est bon, on fait ce qu'on peut déjà le faire c'est bien et pendant que je vous parle évidemment, j'ai pas compté si on disait que ça fait 12 là on va dire que ça fait 12 on enroule la tête ok, on regarde bien le genou gauche cette fois-ci et c'est l'autre jambe qui passe dessus et qui remonte le moins de poids possible sur les mains je suis sur le bout des doigts là absorber le membril 10 11, c'est comme une petite balançoire 12 ok, je pose le genou droit, j'étire un petit peu ma fesse gauche, d'ailleurs on va faire un petit pigeon on va amener le pied gauche un petit peu vers la droite et juste m'étirer un peu la fesse avant le suivant deux secondes et là il y a besoin vous avez un peu aussi ok pareil de l'autre côté, un petit pigeon pigeon ok, parce que le suivant il est fun aussi c'est encore pour les fessiers, le suivant mais on a besoin des abdos aussi ok, l'équilibre ça vient des abdos du core ok, donc on va essayer de bien le ressentir le suivant donc on va repartir dans notre éléphant on va lancer la jambe droite on va lancer le pied vers l'avant là-bas ok, on va revenir dans notre body balance et on va plier et tendre la jambe sur laquelle on est en appui l'autre on va essayer de la garder parallèle au sol et quand on plie la jambe en appui, vous allez voir l'autre vous ayez l'impression qu'elle glisse vers l'arrière on va voir ce que ça donne on peut le faire en équilibre, on peut le faire avec les mains sur le sol on en a 12 à faire, donc à mon avis je ne sais pas si on arrivera à faire tous en équilibre peut-être pas aujourd'hui, peut-être un jour bref, on monte en body balance ok, on peut avoir les bras en tout donc l'idée c'est que quand je plie la jambe d'appui l'autre derrière s'allonge la bas d'arrière ok, je plie et je tends la jambe d'appui et l'autre jambe file la bas d'arrière 12 fois, absorbez l'ombre donc idéalement, ma jambe arrière est parallèle au sol j'ose pas tourner pour regarder sinon je vais me casser la figure absorber le nombril et essayer de placer la jambe arrière parallèle au sol on pourrait que la lèvre un peu plus voilà, quand ça fait 12, vous reposez les jambes sur le sol les jambes sur le sol, vous revenez en éléphant, vous l'avez compris il ne peut pas rester 3 heures donc je l'ai fait en accéléré ok, je l'ai fait sans mettre les mains au sol je suis étonnée donc vous pouvez faire la même chose avec les bouts des doigts sur le sol ok, de l'autre côté allez, après il ne nous reste que les pompes depuis high lunge body balance et on tend la jambe d'appui c'est parti, 12 fois allez, je trouve l'équilibre ici et on y va il faut aussi mettre les mains sur une chaise devant, je suis en train de me dire, sur un mur 12, les mains sur le sol, reposez les pieds aussi sur le sol, revenez en éléphant puis en planche, puis les push-ups, puis on a fini ok, donc depuis l'éléphant arrondissez la colonne, venez en planche mes lignes droites repuyez 3 fois les coudes vers l'arrière 3 push-ups et je marche sur les mains ensuite 1 2 3 absorbez le nombril, marchez sur les mains utilisez les abdos pour reconstruire la colonne inspirez, mais gardez les deux pieds ancrés dans le sol expirez enroulez-vous en avant doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne 1, 2, à peu près 3, je suis en planche allez, respirez les abdos qui nous aident à marcher là c'est pas que les bras les abdos, les abdos, les abdos, les abdos, les abdos pour reconstruire la colonne et marchez sur les mains sans être rafalés sur les poignets dernier les abdos pour les push-ups aussi, ok, je plie les coudes, je soulève les abdos pour tendre les bras ça y est down on a tout fait, restez là, attrapez les coudes si vous voulez relâcher la tête relâchez vraiment la tête et les épaules, tendez les bras, relâchez les bras repoussez le sol engagez vos abdos et c'est ça qui va reconstruire la colonne la tête et les bras restent complètement relâchés et voilà, quatrième séance 3 fois, 3 fois au moins allez, 2 fois au moins et la cinquième et dernière, la semaine prochaine Ciao !